Hello, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul Action. J'ai un peu dévalisé le magasin, je m'y suis prise deux fois parce que je ne pouvais pas tout porter. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire pour réorganiser mon bureau et du coup je suis allée voir chez Action pour voir si je trouvais ce que j'avais en tête. Et j'ai été vraiment ravie de ce que j'ai trouvé. Donc je vais partager tout ça avec vous. Alors, ça commence évidemment par des boîtes, des boîtes, des bacs. A commencer par des choses que vous connaissez peut-être certainement. Donc c'est un grand bac. Il fait 6,5 litres. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'il était vraiment bien haut. Donc j'ai pensé à tous mes tubes de peinture, mais aussi à tous mes tampons. Donc là, si je regarde en hauteur, il fait 18, un peu plus de 18, 18,2. Et donc il fait 26,5. C'est 23 au fond. Mais sincèrement, c'est déjà, je trouve très bien. J'ai pris également pour le côté esthétique parce que j'ai envie de donner des touches de verre à mon bureau. J'ai pris ces bacs que je trouve vraiment dans une matière très solide. Du coup, je me dis que je vais pouvoir mettre des choses un petit peu lourdes dedans. Donc ça, c'est un bac 6 litres et un 2 litres. Et j'ai bien aimé leurs dimensions. Vous voyez qu'ils sont moins évasés que les autres. Du coup, je me suis dit que je pouvais mettre pas mal de choses dedans. Donc le fond, c'est mieux si je les mets à l'endroit, on est dans les 14 cm, sur une longueur de à peu près 24. Et le 2 litres, on est sur du 15 cm de long et à peu près 10 de large. Alors celle-là, c'est parce que je la trouvais vraiment très jolie. Avec les petits dessins là, j'ai trouvé que c'était super mignon. Je me dis que, en mettant des petites bricoles là-dedans avec le couvercle. Alors le couvercle, c'est plus pour pouvoir empiler ou juste cacher le contenu et que ça reste en déco sur un bureau à mon avis. Bah, ça m'a fait un petit rangement pour mon stock de carnets. Voilà, ça c'est mes petits carnets d'avance dont je veux personnaliser les couvertures par exemple. Donc je les mets de côté et je les ai stockés dans un tiroir. Ce qui me permet de ranger tout ça à l'abri. Je l'ai utilisé également pour mettre tous les tampons que j'utilise habituellement. Donc là, toutes mes pochettes, si vous vous souvenez, j'ai fait un plutôt pour créer ce type de pochette de rangement. Et du coup, toutes mes pochettes rentrent en largeur. Et du coup, avec cette idée de pochette de rangement, j'ai tenté une autre approche. Donc sur la même base de tuto, mais pour faire des pochettes horizontales et pouvoir glisser deux sets de tampons côte à côte sans trop m'embêter. Voilà, vous voyez, j'ai même réutilisé carrément l'emballage. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller les chercher trop loin. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que ces pochettes là rentrent, même en hauteur. Donc je peux en stocker un sacré paquet. D'ailleurs, j'en ai un sacré paquet. Voilà, du coup, tout rentre. Je trouve que c'est un petit peu serré. Donc il va falloir que soit je crée des intercalaires, soit que je leur trouve une deuxième boîte. Toujours dans les boîtes, j'ai acheté aussi des plus petits gabarits. Donc ça, c'est vraiment des toutes petites que vous avez peut-être déjà vues. Au niveau solidité, je suis moins confiante. On sent que le plastique est très fin. Ça explique un petit peu le prix. Ah ben ça, vous voyez, il y a les dimensions qui sont indiquées dessus. 15 par 19, hauteur 6 cm. 15 par 9 et demi, hauteur 8 cm et demi. Pour l'instant, ce que j'ai rangé dedans, c'est ces petites choses. Tous mes petits sets de tampons à l'unité. J'aime bien les avoir à proximité. Ce que j'ai rangé également dedans, c'est mes crayons. Sachant qu'avec le couvercle, en fait, quand je veux les transporter, j'ai juste à les mettre à l'horizontale. Ils rentrent. Donc je peux les transporter aussi, mais les avoir à dispo sur mon bureau. Dans le même esprit, j'ai rangé mes néocolor. Ça, ça permet... Ce que j'aime bien, c'est que c'est tout un tas de petits rangements qui me permettent de les avoir à proximité quand j'en ai besoin et de pouvoir aller les ranger dans leur emplacement pour optimiser tout le stockage. J'ai commencé à ranger toutes mes pastilles de cire. Je me suis même permise de les ranger, de les organiser un petit peu par couleur. Et du coup, j'ai pris une petite boîte pour ranger tout mon matériel à cachet avec ceux que j'utilise en ce moment. Et comme ça, tout est stocké au même endroit. Dans ces bacs-là, les plus petits, on peut ranger ces sept-là de tampons. Ces tailles-là, ça fonctionne. Ça rentre pile en largeur. Ça fonctionne également avec le grand pour mes fameuses pochettes de rangement. Donc elles tiennent aussi en largeur. J'ai pas mal de possibilités de rangement avec ces bacs-là. Du coup, j'en suis vraiment très contente. Je vous montre juste après comment j'ai organisé mon chariot rascog avec ces fameux bacs. Ensuite, j'ai trouvé ces blocs en bambou. C'est des petits blocs à tiroirs. Il y avait en version 2 et 3. Donc le bloc de tiroir, il fait 22 par 13. Et il fait 13 de haut. Et le bloc de tiroir, il fait un petit peu moins. Il fait 20,3 de long. 13 de profond et 17,5 de haut. C'est pour ranger essentiellement des feutres, des stylos. Si ce type de vidéo vous plaît, dites-le en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et si vous êtes nombreux à vous manifester, j'en ferai peut-être plus souvent. Et tant qu'à faire, lâchez un petit pouce levé et abonnez-vous. J'ai mis par exemple toute ma série de feutres et collines. J'ai rangé également mes encres Versa Finkler. C'est toujours dans le même esprit. Les tiroirs étant amovibles, je les pose autour de moi, je me sers du matériel et ensuite je le range. Voilà ce que ça donne au niveau de mon bureau. Juste devant moi, j'ai empilé plusieurs blocs de tiroirs. Il y en a même un, je l'ai mis dans l'autre sens. J'ai enlevé les tiroirs. Par exemple, dans celui-ci, j'ai carrément créé une division avec du papier cartonné pour pouvoir mettre d'un côté les pointes fines et de l'autre les points de feutre. J'ai mis Pusca juste en dessous. Je suis assez contente parce que j'ai accès à tout. Et comme je vous le disais, le tiroir étant amovible, quand j'en ai besoin, je le pose à côté de moi, je travaille et ensuite je le remets à sa place. Ensuite, j'ai pris deux plateaux tournants en bambou assez grands. Alors que je vous dise ça, il fait plus de 30 cm. Il doit faire 35 cm en diamètre. J'avais précédemment investi dans les rangements à encre chez La Fée du Scrap. J'en suis toujours vraiment très contente et je m'étais dit que j'allais me faire un petit tourniquet. Je les installe comme ça. Voilà, avec le poids bien réparti, ça tourne sans problème. Et au milieu, en fait, pour combler le trou, j'avais rajouté un petit rangement comme ça. Et je peux même, en fait, faire ça. Voilà. Tout est optimisé. J'ai de la place pour mettre des petits trucs ici. Et en fait, je me suis dit, allez, hop, je vais encore un tout petit peu plus loin. Je rajoute un deuxième plateau. Il est déjà tout organisé. Je pose le deuxième plateau dessus. Zo. Et voilà ce que ça me donne. Donc, j'ai accès à mes encres quand j'en ai besoin et le deuxième plateau tourne de façon indépendante. Alors, juste pour le fun, j'ai aussi pris ça, on voit, je les ai trouvées mignonnes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je vais les peindre ? Est-ce que je vais laisser en couleur bois ? J'en ai aucune idée pour le moment. Ça, c'était plus un achat coup de cœur. Et j'ai quand même pris un petit peu de papeterie. Par exemple, j'ai pris ces marqueurs. Alors, j'avoue, je ne les ai pas trop pris pour l'aspect feutre, parce que j'en ai déjà plein. Je les ai surtout pris parce qu'il y avait une boîte de rangement avec. Mes feutres Posca rentrent dedans. Et du coup, je pourrais avoir un rangement devant moi avec les feutres que j'ai l'habitude d'utiliser. J'étudie la question pour le moment. Pour l'instant, je me voyais le ranger par là. Je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, je suis tombée sur ce bloc de papier aquarelle noir. Ça m'a intriguée. Le grain, bon, ils disent que c'est lisse. Moi, je le trouve pas trop lisse. Alors, peut-être le verso. Ouais, le verso est plus lisse. C'est du 300 grammes. Donc, je me dis, même si en termes d'aquarelle, ça le fait pas trop, c'est du bon papier noir. Et comme j'en utilise très régulièrement, bah, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris quelques autocollants. Donc, sur des thèmes variés, alors ça, je me suis dit que c'est pour tout ce qui est project life quand j'ai besoin d'aller rapidement. Donc, c'est du recto verso. Il y a différents thèmes que j'ai trouvé sympa. Évidemment, j'ai pris un carnet. Alors, celui-là, il a plus une vocation à la fois professionnelle et personnelle. C'est-à-dire que j'aime bien tout noter. C'est mon truc. Et je me suis dit que celui-là, avec les pages qui pouvaient se réorganiser. Alors, à voir dans le temps, si ça tient. Donc, l'idée, c'était déjà, sur le plan professionnel, moi, à la base, je suis formatrice en informatique. Et du coup, quand je donne des sessions, j'aime bien prendre des notes sur ce qui se passe pendant la session, les organiser soit par groupe, soit par stagiaque. Donc, le fait de pouvoir prendre directement à la volée et ensuite les réorganiser dans mon carnet en mettant des intercalaires ou en mettant des petits onglets sur le côté, j'aime bien l'idée. Et puis, j'ai tout le temps 3 milliards d'idées qui me passent par la tête. Donc, j'aime bien aussi l'idée de pouvoir noter, prendre la page et la ranger dans la catégorie que j'aurais assignée. Et puis, j'aime bien le côté flexible, quoi. Je l'ai sur un coin de table, je prends mes notes, hop, je passe à autre chose. Qui dit organisation, dit agenda. Je ne sais pas si vous voyez la couverture. C'est la version simple. C'est un agenda classeur, cette fois. Je ne sais pas encore s'il va vraiment me servir d'agenda, parce que j'ai déjà un boulet de journal pour l'organisation. Mais j'ai bien aimé les pages à l'intérieur. Une semaine sur deux pages, ça me convient plutôt bien. Alors, est-ce que j'en ferai un mini memory planner ou est-ce que je vais juste noter mes rendez-vous dedans ? Je ne sais pas encore. Par contre, j'ai déjà pensé à une évolution possible de cet agenda. Je vous montre. Il existait aussi en rose. D'habitude, je ne suis pas très rose, mais celui-là, je l'ai trouvé joli. Et celui-là, je ne vais pas mettre la recharge d'agenda dedans. Donc, j'ai viré carrément toute la recharge. Je ne m'en suis pas servi. Et j'ai mis des petites pochettes comme ça. Parce que cette année, comme j'ai toujours envie de faire des économies, j'ai envie de partir sur le système de faire des économies avec les enveloppes. Et je ne voulais pas utiliser des enveloppes papier. Donc, j'ai acheté... Alors ça, par contre, ce n'est pas chez Action que je l'ai trouvé. C'est sur Amazon. Vous aurez le lien en description. J'ai acheté un paquet de petites pochettes zippées comme ça, qui vont pile poil avec ce type d'agenda pour pouvoir glisser des billets dedans. Voilà ce que ça donne avec mes plateaux tournants. Mes petits tiroirs. Mon panier qui est ici. Et mes petits tiroirs avec... Ici, j'ai de la colle. Ici, j'ai des petits tiroirs. Là, j'ai rangé tous mes blocs transparents. J'ai posé les feutres ici. Voilà. Toutes mes encres sont ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. Je vous dis à très bientôt. Et voilà ce que donne mon petit chariot. Donc, j'ai placé mes bacs avec les tampons que j'aime bien avoir à portée de main directement sur le dessus. J'aurais pu mettre deux grands bacs, mais j'ai choisi de mettre un grand et deux petits. Donc, dans le grand, j'ai mis tout ce qui est pâte de structure. Et dans les petits, je me suis amusée à organiser mes peintures par température. Donc, j'ai les couleurs chaudes ici et dans l'autre bac, j'ai les couleurs froides. Voilà. Et à l'étage en dessous, j'ai encore d'autres médiums, d'autres peintures. J'ai fait la même organisation.